Bonjour et bienvenue à ce journal magazine des 7h. A la une de ce dimanche, rentrée judiciaire hier au Conseil d'Etat, la séance solennelle a eu lieu en présence du Premier ministre chef du gouvernement. L'installation de juridiction inférieure de l'ordre administratif dans toutes les provinces, l'option envisagée par l'un des intervenants. Le détail dans un instant. Également en sommaire, des travaux titanesques se font en bougie maille pour désenclaver cette partie du pays. Les engins roulants tournent 24 heures sur 24 dans plusieurs artères. Nous ferons un tour dans quelques chantiers où des kilomètres de routes reçoivent déjà des couches d'enrobés. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, Kinshasa suffoque de plus en plus des embouteillages roulés dans la capitale et devenu un véritable chemin de la croix. Conséquence, un temps des trajets parfois doublé ou triplé. Nos caméras ont fait la rente de quelques routes de la capitale. C'est l'unique dossier à suivre dans ce journal magazine. Un journal qui s'ouvre d'ailleurs par deux faits qui marque l'actualité. C'est dans un contexte exceptionnel. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous réjoignez. Il n'y a plus aucun doute, la République démocratique du Congo a diplomatiquement entrepris des démarches qu'il fallait pour mettre fin à l'agression rwandaise. Le président de la République qui appelle à la mobilisation générale avait dans son discours présenté sa démarche pour contraindre ceux qui oseraient prêter au pays des intentions guerrières. On revient à l'ouverture de ce journal sur un extrait de son discours qui exploite le sujet. On écoute le garant de la nation. C'est dans un contexte exceptionnel, en rapport avec la situation sécuritaire que connaît le pays dans sa partie orientale. Un contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le nord qui vaut, perpétré par le groupe terroriste dit du M23, avec l'appui avéré en homme et en logistique du Rwanda, que le président de la République, Félix Antoine Chisegué de Chulombo, a adressé son message à la nation au cours de la semaine. Le chef de l'État a souligné que les agresseurs occupent certaines localités du territoire des Rotchuru, occasionnant un drame humanitaire avec plus de 2000 compatriotes forcés de fuir des affres terroristes dans les zones de combat, se retrouvant en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour les rassembler et assurer leur prise en charge, a indiqué le président de la République. Au-delà de ses efforts, il en a appelé à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. En dépit de son investissement et de ses efforts fournis pour établir un climat de paix avec tous les neuf pays voisins de la RDC, afin de développer avec eux une diplomatie de proximité et des relations pour une... Toutes nos excuses pour ce désagrément. Et derrière, le chef de l'État, c'est tout le pays qui s'active pour faire face à l'agression rwandaise, le gouvernement aussi. Le premier ministre a, au cours du dernier conseil de ministre tenu autour du président de la République, rénouvelé l'engagement du gouvernement à mettre des ressources nécessaires à la disposition des forces armées engagées au front. Voici un extrait de ses 75e conseils de ministre avec le porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. C'est focalisé sur trois points principaux. Dans un premier temps, il a, au nom du gouvernement, réitéré le soutien de ces derniers au président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, au lendemain de son important message à la nation, dans ses inlensables efforts de rétablir la paix et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il a également renouvelé l'engagement du gouvernement de mettre à la disposition de nos forces des défenses et des sécurités toutes les ressources nécessaires en vue de leur accomplissement dans leur noble mission. C'est le moment également de saluer la bravoure et la détermination de nos soldats actuellement engagés au front pour la défense de la patrie et la sécurisation de nos populations. A tous les compatriotes, aux familles victimes des exactions de cette barbarie, le Premier ministre a rassuré du soutien et de la compassion du gouvernement de la République. C'est pour cette raison qu'il a dépêché une mission humanitaire dans cette partie du territoire national pour exprimer cette solidarité nationale. On reste momentanément dans l'est du pays pour parler de l'effectivité du programme des désarmements, démobilisations, réinsertions et stabilisations pour pacifier l'est de l'RDC. L'option est celle dégagée à l'issue de la deuxième réunion du comité de pilotage interprovincial réunissant les autorités de province des Litoris, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il s'agit du programme Ensemble pour la Paix et la Sécurité. Suivant. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation doit entrer dans sa phase déterminante pour la pacification de la province de Litoris, du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est l'une des grandes recommandations assorties de la deuxième réunion du comité de pilotage interprovincial du programme Ensemble pour la Paix et la Sécurité à l'est de l'RDC, mise en œuvre par le consortium Venge-Corded avec le financement du Royaume de Pays-Bas qui a tenu ce jeudi ses travaux à Bougna, précise Peter Zima. Il était question principalement d'abord de plaider pour l'opérationnalisation du PDD-16. Nous avons particulièrement, ce qui concerne Litoris, nous avons des miliciens qui ont signé des actes d'engagement et ils attendent, ils attendent le début effectif du programme pour être pris en charge afin qu'ils déposent des armes et qu'on inspire ainsi à la paix. Il était question de faire un plaidoyer pour que le financement du programme sécuritaire ne soit plus l'apanage des ONG et des partenaires extérieurs à l'État. Il faut dorénavant que le gouvernement se prenne en charge. Occasion pour le gouverneur militaire de Litoris, le lieutenant général Luboyankachoma Djoni qui a présidé la cérémonie, d'inviter les groupes armés de ces trois provinces à la qualité de la paix. Nous sommes convaincus que tous les objectifs principaux et spécifiques du programme pourront être réalisés comme prévu par le terme des lettres d'entente signées par les parties prenantes au programme ESPER. Je ne peux terminer ce mot sans rendre les hommages les plus différents. A son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Chilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui met tout en œuvre pour l'instauration de la paix et de la sécurité dans notre pays et particulièrement dans nos trois provinces. Au regard de l'importance qu'est révèle cette réunion de ces cadres de concertation pour la pacification de ces trois provinces de l'Est de la RDC, plusieurs personnalités politico-militaires ainsi que des diplomates venus de toutes parts ont participé à ces assises. Deux membres du gouvernement étaient hier devant les élus nationaux, Fabrice Pouille, la ministre des Droits Humains, pour répondre aux préoccupations des élus sur le projet de loi relatif à la protection et à la réparation des victimes sexuelles. Sa collègue, la vice-première ministre en charge de l'Environnement, Ève Bazaïba, elle, défendait un projet de loi portant protection de l'environnement. Les deux projets de loi ont été déclarés recevables, comme nous dit Sylvie Mouimbo. Très essentiellement aux réponses de la vice-première ministre au ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Ève Bazaïba, et du ministre des Droits Humains, Fabrice Pouilla, respectivement, sur le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11-01, du 9 juillet 2011, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et le projet de loi, fixant le principe fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Les deux membres du gouvernement ont répondu chacun selon son secteur aux préoccupations soulevés lors du débat général de ces deux projets de loi. Avec des éclaircissements qui ont captivé l'attention de la plénière, les élus nationaux ont déclaré recevables les deux projets de loi. L'un est renvoyé à la commission environnement et l'autre projet de loi, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation de victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, à la commission genre, famille et enfant et politique administrative et juridique. Les commissions ont 7 jours pour toaliter et enrichir le projet de loi. Rentrée judiciaire au Conseil d'État, on l'a parlé à l'ouverture de ces journales. L'audience solennelle s'est ténue fière au Palais du Peuple en présence du chef du gouvernement et le Premier ministre. L'installation des juridictions inférieures de l'ordre administratif dans toutes les provinces, c'est le sujet exploité par les bâtonnets nationales. Un des intervenants du jour, Patti Toundouango, pour les détails. Comme l'exigent les justes et coutumes judiciaires, l'audience solennelle est publique. Les rentrées judiciaires 2022-2023 au Conseil d'État s'est déroulée en présence du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tisséki de Chilombo. Trois discours au programme, l'allocution du bâtonnet national sur la nécessité d'installer les juridictions inférieures de l'ordre administratif dans toutes les provinces et la mercuriale du procureur général près du Conseil d'État, Iloutaïkoumbe Yamama, qui a eu pour thème des causes d'irrécevabilité des requêtes en matière contentieuse devant les juridictions de l'ordre administratif. Mon propos de ce jour procède d'un souci de vulgarisation des règles prescrites par les législateurs à peine d'irrécevabilité dans le contentieux opposant l'administré à l'administration. Il vise à mettre en lumière des causes susceptibles d'expliquer, tant les avis des magistrats du parquet que les décisions d'irrécevabilité rendues par les juges administratifs. La première présidente du Conseil d'État, Marthe Odiumnonde, s'est focalisée sur la fonction consultative de sa juridiction. Elle a appelé les institutions administratives à se référer à sa juridiction pour des avis consultatifs ou interprétatifs éclairés. C'était après avoir salué les genders que prônent les chefs de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Tchulombo. Après m'avoir suivi attentivement, vous avez compris l'importance de la fonction consultative du Conseil d'État qui est à l'origine de sa création et que la fonction contentieuse, la plus connue du public, en est issue par la suite. Aussi, à l'instar de ce que j'ai indiqué en droit comparé, je plaide pour que dans certaines matières, l'avis du Conseil d'État soit obligatoire avant la prise de décision ou l'adoption des textes. La rentrée judiciaire est donc effective au Conseil d'État et les différentes doléances exprimées ont été entendues par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kingé. Rennons-nous encore une fois en province où le bruit des engins laisse progressivement place aux routes asphaltées. Nous sommes dans la ville de Mboujimaï, dans le Kassaï oriental. Plusieurs kilomètres de routes sur différentes sartes reçoivent des enrobés à la satisfaction des habitants. Robert Ndaïe nous plonge dans le chantier du Kassaï. La modernisation du projet Tchilé-Gélo dans le Kassaï oriental avance à pas de géants, surtout dans la ville de Mboujimaï. Les travaux de la pose d'enrobés s'effectuent à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. L'entreprise CREXET confirme sa détermination de respecter les timings prévus des 36 mois. Le directeur général adjoint de CREXET, Stéphane Moundadi, qui a bouclé sa visite d'inspection des travaux à Mboujimaï, rassure qu'il n'y aura pas de rupture des bitumes dans le Kassaï oriental. Je confirme les bitumes et là ça arrive progressivement chaque semaine. Il y a des bitumes qui arrivent. C'était ça le plus grand problème. Et nous avons atteint la vision du chef de l'État qui nous a demandé, qui n'a pas arrêté, de nous répéter la population à temps de voir Mboujimaï devenir une ville moderne. L'avenue Kassaïngoulou qui n'était pas prévue. Dans le contrat, l'asphaltage est complètement terminé sur les 960 mètres de part et d'autre. À côté de moi, là on est en train d'asphalter cette avenue qui n'était pas même prévue dans le projet Tchilé-Gélou, mais avec la bonne volonté de nos partenaires CREXET qui ont inscrit ces tronçons dans les projets, c'est en train d'être fait. À ces jours, 18 kilomètres de route, les travaux d'assainissement sont terminés. Aujourd'hui, avec les 18 kilomètres qui sont terminés, nous avons 11 acteurs. Sur les 11 acteurs, l'entreprise a déjà touché 10 qui sont prêtes à recevoir les enrobés. Sur ces 18 kilomètres, les travaux de la pause d'enrobés évoluent et les projets Tchilé-Gélou ont atteint une vitesse de croisière. La population remercie le chef de l'État, Félix Antoine-Ciré de Tchilombo, pour la réalisation de ce projet qui modernise la ville de Mboujimaï. 20 mois après, tout porte à croire que le délai fixé sera respecté. Il y en reste toujours à Mboujimaï, la ville qui se métamorphose au jour les jours pour vous informer que la centrale photovoltaïque de Tchipouka prend forme dans ce coin du pays. Ceci grâce à l'appui du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI. Les éléments nécessaires pour son installation sont déjà arrivés sur place. Alain Bikaï. Dans les tout prochains jours, l'échanté de la centrale photovoltaïque de Tchipouka dans les casseurs orientales va connaître des avancées significatives, avec une superficie de 83 hectares pour l'implantation d'un champ solaire d'une capacité de 10 MW et un système de stockage de 5 MW par air. Tous les équipements nécessaires pour son installation sont déjà arrivés en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Il s'agit de 50 conteneurs, regroupements, les structures métalliques et bien d'autres composants. La délégation du Fonds pour la promotion de l'industrie conduite par son directeur général a reçu des agences chargées de toute la logistique, les explications nécessaires relatives à l'expédition de cette cargaison. Très satisfait, le directeur général du FPI, Bertrand Moudi-Moutisekedi, a tout de même demandé au responsable de l'agence transitaire en douane et de son partenaire de lui soumettre un chronogramme bien défini pour cette opération d'expédition, vu le caractère très érigeant qu'elle rêve ses projets pour répondre à un besoin très pressant de la population du Kassai oriental. La construction de la centrale photovoltaïque de Tchipouka est l'un des projets que les pays financent intégralement en éjection du programme congolo-égyptien pour la construction des infrastructures structurantes dans les grands Kassai et cela dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Les discours du chef de l'État de la Nation appellant la population à la mobilisation générale a lancé la semaine du président de la République qui, quelques jours après, a discuté avec une délégation du Fonds monétaire international. Les résumés de la semaine du président, c'est avec Pierre Kibambé-Soumouïs. C'est dans un contexte exceptionnel, en rapport avec la situation sécuritaire que connaît le pays dans sa partie orientale, un contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord-Kivu perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en normes et en logistique du Rwanda que le président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de Tchilombo, a adressé son message à la Nation au cours de la semaine. Le chef de l'État a souligné que les agresseurs occupent certaines localités du territoire des Roturu, occasionnant un drame humanitaire avec plus de 2000 compatriotes forcés de fuir des affres terroristes dans les zones de combat, se retrouvant en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour les rassembler et assurer leur prise en charge, a indiqué le président de la République. Au-delà de ses efforts, il en a appelé à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. En dépit de son investissement et de ses efforts fournis pour établir un climat de paix avec tous les neuf pays voisins de la RDC afin de développer avec eux une diplomatie de proximité et des relations pour une coopération franche, transparente, gagnant-gagnant. Le chef de l'État déplore que le Rwanda, un des pays voisins, a réactivé le M23 défait par les armes en 2013, qui refait surface et occupe Bonagana depuis le 13 juin 2022. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minérés et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'est du pays à renchérer le chef de l'État et de poursuivre face à cette situation des options s'offrées à la RDC, la diplomatie ou la guerre. En homme de paix, le chef de l'État a privilégié la première quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. Ce qui n'est pas un signe de faiblesse, a martelé le président de la République, mais plutôt une expression de la culture de paix et de notre identité légendaire de peuples hospitaliers. Grande l'indépendance de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, le chef de l'État a réitéré son engagement constitutionnel de défendre la patrie. « Ensemble, réfléchis et engagés, nous pouvons changer le monde », a dit le président de la République. Au voyant soldat, il les a invités au sens élevé de patriotisme, à défendre le pays, à protéger l'intégrité de son territoire, à assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression, toute attaque d'où qu'elles viennent. A tous les Congolais, le président de la République a demandé de taire les divergences politiques pour défendre tous, rassembler notre mère patrie. Restons unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité, a-t-il souligné. Halte aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandoformes. Le chef de l'État a invité la jeunesse congolaise à s'organiser en groupe de vigilance, en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir les forces armées de la RDC dans l'accomplissement de leur noble mission. Il a encouragé les jeunes qui en ont la vocation à se faire enrôler massivement dans les efforts d'essais. Un émissaire du président du Niger, le ministre nigérien du commerce Al-Kash Alaba, a été reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine. Il était porteur d'un message du président Mohamed Bazoum à son nom à l'heure de la RDC, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Ce message concerne l'invitation adressée au président de la République de participer au sommet de l'Union africaine au cours du mois de novembre en cours à Niamey a révélé l'envoi spécial du président du Niger au sorti de cette entrevue. Le Fonds monétaire international se déclare satisfait des efforts du gouvernement de la RDC. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a eu à la cité de l'Union africaine avec la chef de la mission du FMI à RDC. En dépit du contexte international difficile, si la RDC a réussi à bâtir une économie réliante dont la croissance est estimée cette année à 6%. La situation humanitaire dans l'est de la RDC a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs colloques et à télé ont eu lié cette même semaine comme les états généraux de l'Université de Kinshasa et aussi l'adoption du projet de budget exercice 2023 à l'Assemblée nationale. Des informations diffusées sur nos antennes. Si vous avez manqué un sujet d'actualité cette semaine, Edith Chalaf vous propose un récap en quelques minutes. S'achève est resté focalisé sur les conséquences du comportement médiéval du Rwanda dans l'est de la RDC. Des centaines de milliers de déplacés qui n'ont eu pour tort que d'appartenir à la République démocratique du Congo, pays disproportionnellement bénis au regard du voisin. Les aides humanitaires, témoins d'un élan de solidarité, ont commencé à soulager les victimes de cette guerre injuste que nous gagnerons certainement. Le gouverneur militaire a déployé ses équipes dans le territoire de Nyiragongo, à Kanyaroutinia, précisément où se concentrent ceux qui sont venus de Rouchourou. Le gouvernement de la République a dépêché une importante délégation conduite par le ministre de la Défense nationale et anciens combattants pour des solutions urgentes sur place. Au front, les chefs d'état-major, adjoints chargés des opérations et chargés des renseignements militaires sont arrivés à Kibumba pour remonter le moral des troupes, donner les instructions relatives aux opérations de grande envergure en perspective. La semaine, c'était aussi cet appel du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, à la mobilisation générale. Des divergences, des clivages politiques à transcender urgentement, messages entendus par les fils des filles du pays, à l'opposition comme à la majorité, sociétés civiles comprises. Et rarement les voix ont s'y raisonné à l'unisson, la mère patrie étant en danger. 14,6 milliards de dollars, jamais un projet de budget n'avait atteint ce record. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé était devant les députés nationaux pour répondre aux différentes préoccupations soulevées lors de la présentation de la loi des finances exercice 2023. Un résumé suffisant qui a mis la plénière d'accord et à la quasi-unanimité, le projet a été jugé recevable et a envoyé à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. A la 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Caraïbe-Pacifique et Union européenne, le président du Sénat modeste Bahatiloukoubo a dénoncé le Rwanda et fustigé l'indifférence de la communauté internationale face au déni du droit international du Rwanda. C'est par une motion incidentielle que le speaker de la Chambre haute du Parlement a pris la parole à Maputo devant les parlementaires tout ouïes. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a rappelé le contexte de guerre médiatique auquel le pays fait face suite à l'agression rwandaise et a responsabilisé les journalistes congolais. Kinshasa a accueilli dans la semaine pendant deux jours la 11e édition du forum international Africa Digital Expo, ADEX 2022, un rendez-vous des Africains qui ont échangé sur les défis et perspectives du numérique au sein des États ainsi que la place qu'il doit occuper dans le développement. Le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoundé, avait ouvert les travaux. Devant le ministre d'État, ministre du Développement Rural, François Robota et trois de ses collègues, membres du gouvernement, en présence du conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, le PROADER a signé un contrat avec deux prestataires pour la production et la transformation du manioc en farine panifiable. L'un sera au Congo central et l'autre au Congo. L'université de Kinshasa va se remettre dans le top 10 des meilleures universités du continent. Elle s'est remis d'abord en question à travers les États généraux qu'il a ouvert en présence de plusieurs personnalités politiques et du monde scientifique. Le recteur de l'ex-lovanium, Jean-Marie Kayembe, s'est engagé à redonner des lettres de noblesse à la colline inspirée en s'inscrivant en droite ligne des recommandations des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire de l'année dernière. Kinshasa, toujours en proie des très gros embouteillages roulés dans la capitale et devenus un véritable chemin de la croix. Conséquence, un temps des trajets parfois doublé ou triplé. Nos caméras ont fait la ronde de quelques routes de la capitale. Le détail de cet unique dossier de ce journal avec Jacques Chibobamich. La ville de Kinshasa fait face à un sérieux problème des circulations routières. Les embouteillages monstres paralysent les activités socio-économiques au jour le jour. Les usagers de la route incriminent les agents qualifiés et ces derniers hors caméra accusent le premier. Ils se rejettent ainsi la balle. Il y a trop d'embouteillages que ce soit en allée comme en retour. Or, si vous voulez savoir pourquoi il y a des embouteillages, d'abord il faut que la ville soit gérée. Parce que si on gère la ville, il y a lieu qu'il n'y ait pas d'embouteillages. Si Willery sert d'avenue pour entrer en ville et 24 novembre d'avenue pour sortir en ville, il n'y aura pas d'embouteillages. Si à Limité par exemple, le petit boulevard est dédié aux taxibus et que le boulevard reste pour les particuliers, il n'y aura pas d'embouteillages. Donc, premièrement, c'est la gestion de la ville. La ville n'est pas gérée de manière orthodoxe. Les gens vont à droite, ils vont à gauche, ils font ce qu'ils veulent. les taxis mènent. Il peut décider de tourner là, il tourne, il n'a pas besoin de te demander. Depuis février, il n'y a pas de permis de conduire. Tout le monde est au volant, on ne sait pas qui roule. C'est notre faute et les agents qualifiés et les conducteurs, nous ne respectons pas les codes de la route. Voilà pourquoi il y a les embouteillages. Pour moi, s'il y a des embouteillages, c'est à cause des tracasseries policières. Le ministre provincial de transport et voies de communication, Honoré Mbokoso Amos, Kempay, évoque les causes endogènes et exogènes, ainsi que quelques pistes de solutions. On avait une population de 4 000 habitants, 5 000, aujourd'hui, on a plus de 15 millions, avec le même hôte. Donc, il y a plus de voitures maintenant en circulation. Pour moi, le problème des embouteillages dans la ville, c'est un problème des infrastructures. Il faut qu'on construise les routes. Il n'y a que deux causes d'embouteillages. Il y a les infrastructures et puis la police. Il n'y a pas de discipline. Donc, si on construit les routes et que la police joue son rôle, il n'y aura pas d'embouteillages sur la route de Kinshasa. Je voudrais mettre en place un permis de conduire professionnel pour la ville de Kinshasa. En plus, le permis de conduire national, c'est-à-dire un chauffeur qui va conduire dans la ville de Kinshasa, il faut qu'il y ait un comportement. Il y a des chauffeurs qui conduisent ici avec des cinglés. Il y a des chauffeurs qui conduisent ivres. Alors, on peut mettre en place un permis de conduire avec deux points. Si on vous attrape, vous avez commis une infraction, on enlève le point. Et quand vous avez zéro, donc sur dix, on a réduit tous les points et vous êtes à zéro, vous ne pouvez plus conduire dans la ville de Kinshasa. S'il est vrai que les véritables causes des embouteillages sont bien identifiées, notamment le non-respect et l'ignorance du code de la route, l'indiscipline, les tracasseries policières, l'insuffisance et le délabrement des infrastructures routières, il est aussi vrai que la population quinoise continue à vivre avec les embouteillages et dans les bouchons. L'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État continue à susciter de l'adhésion. La dernière date, c'est celle de l'action de Patriote pour l'émergence d'Ikongu qui dit soutenir le chef de l'État et aussi tous les efforts qu'il est en train de fournir pour établir la paix dans la partie est du pays. Sévérine Pascal Katanda. Monsieur de l'agression dans l'est de la RDC par le Rwanda, la situation sécuritaire à Kwamont dans la province du Maïdobé a amené l'action de Patriote pour l'émergence du Congo à se mobiliser derrière le chef de l'État pour soutenir les forces armées engagées au front. Son secrétaire général José Kaloubiré dénonce le silence de la communauté internationale face à cette agression et soutient les actions menées par le commandant suprême des FARDEC. Dans un sursaut des patriotismes protecteurs, des valeurs républicaines qui sont la paix avec soutien. Tous les efforts déployés par le président de la République, chef de l'État pour restaurer à tout prix la paix et la sécurité dans cette partie de notre pays. Pour ce faire, il est impéré d'observer la discipline et d'éviter toutes sortes d'activisme et des talks communicationnels qui risquent de compromettre les efforts du gouvernement et la tactique militaire de nos voyants soldats au front. APEC encourage l'arrondement massif des jeunes dans l'armée, tous les leaders et acteurs politiques de la RDC de mettre en veille leurs divergences et guerres et s'éluer tous comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi commun. En tant que l'un des partis phares de l'Union sacrée, APEC, parrainé par Willy Atoum, joue sa partition pour pousser l'agresseur jusqu'à son dernier retranchement. Pour finir, le haut cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et de paix sont à l'école pour apprendre sur les enjeux électoraux. Il s'agit d'un séminaire axé sur l'idéologie du parti, travaux présidé par le secrétaire général de ces partis présidentiels. Emmanuel le commissaire Moukantoum et Patrick Cachalampoy ont signé ces reportages. Le reste de l'espace Grand Équateur et province orientale vont bénéficier pendant 48 heures de matières grises sur l'idéologie du parti par différents corps professoraux et les hommes de droit parmi lesquels le haut cadre de l'U2PES. Cet objectif a signé un axe stratégique de renforcement de la capacité de nos combattantes et combattants sur l'idéologie du parti et les enjeux électoraux dans notre milieu afin de mieux affronter les échéances électorales. Pour le secrétaire général, cette formation sur l'idéologie du parti doit s'étendre partout où l'U2PES s'est plantée. Les formateurs sont avec nous qui ne peuvent pas s'arrêter seulement au niveau des provinces. Cet enseignement doit s'étendre pour tous les partis. Pour ce premier jour, les formateurs se sont penchés sur l'histoire du parti et son idéologie mais également pour le processus électoral. L'honorable Peter Kazadi a parlé sur comment corriger les erreurs du passé pour une bonne avancée et Jacquemaine Chabani s'est apaisantie sur l'expérience des élections de 2006 à nos jours. Un séminaire de haute qualité et de haute facture en ce qui non seulement il rappelle à nos membres l'idéologie du parti son histoire mais aussi aborde les questions d'actualité telles que la question électorale. Nous avons aussi relevé l'expérience de 2018 avec la victoire du président Félix Chisekedi. On a essayé de tirer les leçons les partager pour nous permettre de mieux faire et de nous engager dans le scrutin de 2023. Et d'autres membres de l'école du parti sont revenus sur l'histoire du parti. Il faut signaler que ce séminaire est une initiative du docteur Eteni Longondo dans le cadre de Cap 2023 U2PES majorité parlementaire Félix Chisekedi président. Mesdames et messieurs Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. L'actualité est continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 José Baïtouambo pour d'autres sujets d'actualité. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.